Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On pourra peut-être se présenter brièvement les derniers inscrits. T'as raison. Vas-y, je te... Je te laisse la parole, Yannick. C'est gentil. Donc, effectivement, merci encore à ceux qui nous rejoignent. On va effectivement commencer par la présentation, comme ça, ça laissera le temps aux autres d'arriver. J'ai effectivement la chance de co-animer ce webinaire. Je ne sais pas, certains d'entre vous qui suivaient nos webinaires régulièrement. Donc, cette fois-ci, j'ai un acolyte qui est Pierre-Marie qui va se présenter juste après. Donc, moi, je suis Yannick Soquet. Je dirige l'agence Brio d'Internet qui, comme je vais l'expliquer après, est une vieille boîte du web, comme on dit, parce qu'on fête nos 22 ans cette année. Et voilà, expert du search, donc ce qu'on appelle le SEO, le SIE. Et puis, voilà, présent sur... sur 300 clients, au moins un tiers de B2B. C'est pour ça qu'on insiste aujourd'hui sur cette partie B2B. On accompagne essentiellement des PME qui ont compris que le web peut être un formidable outil pour rentabiliser, pour capter du lead, pour générer des ventes, générer des résats, dépendamment du secteur de l'activité. Et donc, on est une équipe de 26 personnes aujourd'hui. Et répartis sur trois sites physiques. Donc, Brioude, qui est une petite commune en Haute-Loire, comme j'aime bien préciser, parce que je suis originaire d'Auvergne, la meilleure région de France. Alors, maintenant, on a fusionné Cronac, mais bon. Non, je plaisante. J'habite à Lyon. Et puis, voilà, rien de particulier. On accompagne, donc, nous, les marques sur tout ce qui est moteur de recherche. C'est pour ça qu'on a un slogan qui dit, quand on nous cherche, on nous trouve. Donc, on accompagne les entreprises sur Google, sur YouTube, sur Amazon, sur les réseaux sociaux et aussi sur les assistants vocaux. Partout où, en fait, on peut vous rechercher. Notre boulot est de vous rendre visible. Pierre-Marie, je te laisse continuer. Merci de l'invitation et ravi de co-animer ce webinaire avec toi. Je suis Pierre-Marie Paco, je suis directeur associé de l'agence Océdito. Brièvement, Océdito est une agence indépendante spécialisée en inbound marketing. Notre engagement au quotidien, c'est d'accompagner des PME et des ETI B2B dans leur croissance digitale en mettant en place avec eux des démarches d'inbound marketing. On y reviendra après. Où les ingrédients de succès sont, entre autres, des contenus de qualité, une saine utilisation du marketing automation, le lien avec le CRM, etc. Donc, on est sur ce modèle d'agence spécialisée inbound marketing depuis 4 ans, mais on existe depuis 11 ans. On a créé un des premiers portails médias sur les élus. On a créé aussi à l'époque une place de marché qui s'appelait Green Vivo et on était déjà dans un modèle de génération de guide à l'époque. Donc, voilà, avec un fort ADN édito, nous sommes présents à Paris et à Lyon et nous travaillons à 90% sur des problématiques B2B. Pour terminer la petite minute pub, on vous a mis quelques exemples d'entreprises, de marques que l'on accompagne. Alors, effectivement, on aime bien flatter nos égaux en mettant des belles marques. Non, mais c'est vrai. Après, en tout cas, pour notre part, on accompagne, comme je l'ai dit, 300 clients. Tous ne sont pas connus. Ce n'est pas pour ça qu'on ne fait pas du bon boulot et qu'ils n'ont pas des bons résultats. Donc, voilà. Après, c'est sûr que c'est toujours plus flatteur de se projeter en disant que ce sont des clients actifs que l'on a et puis, voilà, sur notre partie. Ok, on passe au sommaire. Allez, vas-y. Donc, au niveau du... L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les synergies possibles et les complémentarités qu'il peut y avoir entre le SEO, donc le référencement naturel et les démarches de contenu et d'in-band marketing. Donc, on va commencer par deux points d'avant-propos qu'on va se partager, bien entendu, avec les ténèbres. Et après, on va parler de comment est-ce qu'on touche vos audiences, comment est-ce qu'on les attire sur votre site. Ensuite, comment est-ce qu'on les séduit avec une offre de contenu personnalisé, premium et approprié. Et puis après, bien entendu, comment est-ce qu'on... comment est-ce qu'on met le plus de chances de notre côté pour convertir ces visiteurs, ces comptes et sonnants et très mojants qu'après, on va faire travailler via le marketing de Tomé Chien et d'autres techniques. Donc, voilà un petit peu ce qu'on vous propose aujourd'hui. Si vous avez des questions et une zone de chat, vous n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre en temps réel. Nous mettrons à votre disposition le replay de cette présentation juste après. donc voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour reprendre les éléments qu'on vous présente. Oui, ainsi que les slides. On vous laissera les slides en consultation également à la fin si vous avez été bien actifs et bien attentifs. Bon, nous sommes 124. Merci encore à vous tous d'être présents. Ça fait chaud au cœur. C'est chouette. Eh bien, on y va, Yannick. To be to be or not to be to be. Voilà la grande question. Donc, on a mis Shakespeare avec des Ray-Ban. C'est sympa. Pour aborder deux points, un point sur les audiences et le volume de recherche SEO et un point sur la communauté, les communautés d'experts. Et puis, Yannick, c'est la main sur le premier point. Hop. Donc, effectivement, on voulait mettre en corrélation une notion importante qui est la différence entre le B2B et le B2C. Forcément, j'ai mis ici quatre exemples de fréquences de frappe. le nombre de fois que recherche une expression en France un internaute pour vous montrer qu'effectivement, en B2B, on a des volumes de recherches qui sont certes moins importants. J'ai pris quatre exemples au hasard. Fournisseur plastique, vous voyez, c'est demandé 50 fois par mois. Agence inbound, 110 fois, des fontaines à eau. Ça, c'est aussi des choses en B2B, des locations de bureaux et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que certes, on ne parle pas de niche, on parle vraiment d'ici, de B2B, d'intention de recherche. C'est vraiment important de comprendre qu'effectivement, un sac à main, c'est bien plus demandé. Sauf que quand on recherche un sac à main, on va passer par 10 000 étapes et on va beaucoup plus comparer plutôt que quand on cherche un fournisseur plastique, c'est plus une intention de recherche qu'un mot-clé. Donc certes, elle est moins demandée, mais elle est bien plus qualitative si on arrive à se positionner là-dessus. Donc ça, c'était un petit peu l'avant-propos. Et juste pour vous mettre, vous schématisez ça, vous imagez ça, vous voyez, je parle de sac à main, sac à main, c'est demander 90 000 fois par mois sur Google, sac à main, femme, et ainsi de suite. Donc certes, on n'est pas en B2C, on n'est pas sur du mass market, on est sur des choses bien plus qualitatives. Et on va du coup vous démontrer que l'enjeu de positionner sur les bons mots-clés, sur les intentions de recherche, sur les notions d'achat, de fournisseur, de grossiste ou de contenu expert, ça peut être hyper important et plus générateur de lead qu'un mot-clé comme sac à main. Voilà pour ça. Merci Yannick. Effectivement, les volumes de requêtes ne sont pas comparables entre le B2C et le B2B, entre un sac à main et une centrale de traitement d'air, par exemple, on comprendrait bien que ce n'est pas aussi recherché. Une autre chose sur laquelle on voulait insister dans cet avant-propos, c'est que le marché, les entreprises, les solutions en B2B sont quand même généralement plus complexes, plus techniques, plus expertes. Et bien entendu, en termes de contenu, il faut que ça se ressente. C'est-à-dire qu'une entreprise en B2B doit amener de l'expertise dans l'offre de contenu qu'elle propose à ses audiences. Et effectivement, quand on parle d'optimisation d'une centrale de traitement d'air, quand on parle de VMC connecté, quand on parle de transfert du budget CSE, enfin voilà, des choses qui ne vous parlent peut-être pas, on est sur des problématiques techniques complexes et on se doit, en tant que marque, de proposer un contenu à valeur ajoutée. On ne peut pas se permettre de contenu simple, très mainstream. Et un bon tuyau que je peux vous donner, c'est dans les formats que vous proposez, à vos audiences, c'est d'utiliser beaucoup le mode interview, c'est-à-dire proposer des interviews d'experts. Ces experts peuvent être des experts internes à votre entreprise ou externes, des clients, des partenaires, des prestataires, etc. Pourquoi ? pour amener de la caution sur le propos qu'on porte et puis pour amener de la valeur ajoutée à travers les contenus qu'on propose. Donc, les audiences restreintes, des requêtes moins volumineuses et l'exigence d'un contenu de qualité à travers des interviews d'experts et de donner la parole. Et ça, ce n'est pas que aussi pour montrer son expertise, c'est aussi un des critères de Google en termes de SEO parce qu'aujourd'hui, Google, il doit faire des choix pour positionner vous ou un autre. Plus vous montrez comme expert du secteur, plus Google arrive à capter cette qualité de contenu et du coup, arrive à vous positionner au-dessus des autres. Donc, ça, c'est aussi important, d'autant plus, on en parlait préambule avec Pierre-Marie, depuis encore la nouvelle mise à jour du 20 mai de Google qui va encore faire des choix et donc sélectionner de façon le plus drastique possible. Donc, oui, il faut faire du contenu expert. Il faut être un expert pour être bien positionné. Ok, je vous propose qu'on passe au deuxième point de cet avant-propos. Juste pour vous dire que en SEO, donc pour séduire Google mais aussi pour séduire les humains, vos prospects, etc., il n'y a pas que les articles de blog, il n'y a pas que des contenus SEO, il y a un ensemble de contenus qui sont des contenus marketing qu'on va retrouver sur votre site de marque qui vont permettre de clarifier votre proposition de valeur, par exemple, dès la home page, c'est quoi les piliers de votre proposition de valeur, c'est quoi votre statement, c'est-à-dire la promesse que vous donnez au marché. Le contenu marketing, c'est aussi préciser le discours solution, donc quels sont les enjeux du marché, quels sont les bénéfices que votre solution propose, quels sont les clients qui ont déjà expérimenté vos solutions et qui en sont contents, et c'est aussi le discours autour des services que vous proposez, donc les contenus au sens marketing du terme font partie de l'équation, servent le SEO et servent la notoriété, la préférence de marque. Il y a aussi, bien entendu, les contenus qu'on va appeler plus éditoriaux, qu'on retrouve généralement plutôt sur le blog et moins dans les pages du site. Ces contenus, ils sont de plein de natures différentes. On a, en haut à gauche, par exemple, ce qu'on appelle le snakeable content, donc les contenus très courts qu'on va aller picorer sur les réseaux sociaux, par exemple. on a à droite des formats infographiques, en haut des checklists, des vidéos, des livres blancs, des articles, etc. Et tous ces contenus éditoriaux vont permettre de montrer à Google que vous avez une autorité sur des thématiques que vous allez travailler et puis de montrer à vos prospects que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes capable d'adresser un discours large et complet. J'ai mis des petits cadenas sur certaines images tout simplement pour juste introduire la notion de ce qu'on appelle gated content, donc contenu gété, c'est-à-dire c'est des contenus qui sont soumis au remplissage d'un formulaire pour pouvoir y accéder. Alors, ça peut être des livres blancs, des checklists, etc. Et ce sont ces contenus qui vont vous permettre de prendre contact avec vos prospects, générer du contact et rentrer dans votre base CRM et les travailler ensuite grâce à d'autres techniques. Et du coup, le dernier élément de ce triptyque de contenu, c'est vraiment le contenu SEO. Et là, je vais essayer de vous en parler. Et juste avant, sur la slide d'avant, il y a aussi la vidéo qui est hyper importante. Vous le savez, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche, ça appartient aussi à Google. On parle d'une notion de VSEO, donc vidéo SEO, c'est aussi quand on tape une question maintenant à Google, on a un certain nombre de recherches, de résultats qui apparaissent et les vidéos apparaissent aussi très souvent en top, donc c'est aussi un contenu qui va falloir privilégier et qui se démocratise de plus en plus. Donc voilà, c'est la fin de la parenthèse pour ça. Au niveau effectivement des bonnes pratiques, au niveau de l'arborescence, il y a un truc à comprendre qui est en train de changer, mais il y a quand même les fondamentaux de Google qui disent qu'une page doit répondre à une intention de recherche, on ne peut pas travailler 50 mots-clés différents et donc de champs sémantiques différents sur la même page et c'est pour ça que les arborescences sont là, c'est pour ça qu'un site avec 50 pages a plus de chances d'avoir des portes d'entrée qu'un site qui a 3 pages et c'est pour ça qu'effectivement il faut produire un certain nombre de contenus et les hiérarchiser. Je vous ai juste mis des exemples, vous avez peut-être entendu parler de la notion de silos, de cocon, de pages piliers, de choses comme ça, juste pour vous imager de façon très simple, le premier niveau du site web peut-être inbound marketing donc ça c'est le mot-clé sur lequel on va vouloir travailler après en niveau 2 donc quand on va cliquer, on va dérouler l'arborescence on va plutôt aller travailler sur la notion de agence inbound marketing et puis après en niveau 3 en sous-catégorie ou en page produit ou peu importe dépendamment de votre arborescence plutôt peut-être travailler la localité Paris, Lyon et puis après vous avez ce qu'on appelle les FAQ les pages experts qu'est-ce que l'inbound marketing comment faire l'inbound marketing et ainsi de suite et en fait la page 1 est connectée à la page 2 qui est connectée à la page 3 la page 3 est connectée à la page 2 qui est connectée à la page 1 et ça va être hyper utile dans la notion de maillage interne qui est hyper importante quand on va développer beaucoup de contenu parce que faire du contenu qui n'est pas maillé c'est pas du tout pertinent ça ne va pas on va pas pouvoir renforcer les pages en dessous les pages en dessous vont pas pouvoir renforcer la thématique qui est au-dessus donc ça c'est hyper important de bien structurer en niveau les différentes pages et qu'elles soient interconnectées entre elles pour pouvoir s'amener du jus dans les différents niveaux super merci Yannick on va attaquer la première partie de cet exposé sur une audience qualifiée sur votre site en gros quelles sont les techniques qu'on peut emprunter au SEO au contenu pour faire venir à soi donc faire venir sur son site sur son blog vos prospects vos profils de clients idéaux en gros l'audience qui vous correspond et que vous cherchez à atteindre je vais laisser la parole à Yannick et je le reprendrai juste après effectivement alors on voit que malheureusement le PDF est un peu compressé mais tout ça pour vous dire qu'avant de savoir où on va il faut savoir où on part et donc être conscient de nos acquis donc là c'est effectivement ici une capture d'écran pour savoir avant de bâtir quoi que ce soit on va déjà savoir s'il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer ici c'est tout simplement une capture qui dit tiens sur votre site web aujourd'hui vous êtes visible sur tel ou tel mot-clé ces mots-clés-là sont en telle position donc est-ce qu'ils sont en page 1 est-ce qu'ils sont en page 2 quelle est l'URL donc quel est le contenu qui est associé à ce mot-clé quelle est la fréquence de frappe quelle est la tendance de recherche est-ce que c'est plus actif au mois d'août que au mois de janvier par exemple donc ça c'est hyper important de savoir sur quel mot-clé on est positionné en amont afin de se dire tiens par exemple j'ai des mots-clés en page 2 c'est la slide suivante je veux me positionner sur la notion d'hébergement touristique je ne sais pas de choses un peu plus j'essaye de lire sur les slides j'essaye de me positionner sur des mots-clés sur lesquels je suis en deuxième page et je me dis que l'effort va être bien plus faible que d'arriver que de vouloir se positionner sur des mots-clés sur lesquels je ne suis pas du tout présent d'où l'importance effectivement de connaître cet état des lieux de connaître les mots-clés sur lesquels on est de savoir quelles sont les pages qui répondent ou pas à des mots-clés pour pouvoir se dire tiens cette thématique là je vais devoir la densifier tiens je n'ai pas du tout de mots-clés sur mes mots-clés métier je n'ai pas du tout de pages experts je n'ai pas du tout de ceci cela et donc pouvoir définir un plan d'action précis pour se dire ben voilà là j'ai ça je veux aller là et ben je vais travailler du coup déjà ses acquis avant de se dire que je vais peut-être tout créer de zéro donc bien connaître son état des lieux avant de parler du futur et là effectivement j'enchaîne tout naturellement avec la notion de Google Analytics qui doit être votre ami votre compagnon tous les jours parce que certes les mots-clés c'est une chose mais le trafic c'est une autre chose il y a souvent un lien effectivement entre le positionnement et le trafic mais encore une fois je mets cette capture pour dire qu'on a des fois des gens qui nous disent ben moi je fais beaucoup de contenu c'est très bien sauf qu'ils ont leur trafic organique donc le trafic SEO naturel qui est en chute libre donc en fait ils mettent beaucoup d'efforts à faire des choses mais ils écrivent du contenu qui n'est pas forcément qualitatif qui n'est pas sur les bons mots-clés et qui ne contribuent donc pas au référencement naturel donc c'est assez dommage de mettre des efforts qui n'apportent pas de réconfort finalement donc déjà bien effectivement confronter les mots-clés avec son audience se dire est-ce que je suis en progression ou pas au niveau des canaux et puis bien sûr slide suivante est-ce que je suis en progression ou pas sur certaines pages parce qu'une page qui est en progression de 20% ou une page qui est en diminution de 7% je ne vais pas les traiter différemment je vais les traiter différemment pardon là on a une page anniversaire qui descend une page mariage qui monte ben voilà je vais peut-être effectivement me dire bah tiens je suis en baisse sur toute la thématique anniversaire je vais vous devoir donc densifier mon contenu je vais devoir produire des choses comme on a vu en termes d'arborescence au préalable et donc c'est là-dessus que je vais devoir me concentrer si ça correspond bien sûr à votre stratégie donc tout ça pour enfoncer le clou en disant que bah oui il faut savoir d'où on part il faut peut-être aussi regarder quels sont nos acquis nos forces nos faiblesses afin de mettre des actions en particulier sur tel ou tel point merci Yannick je compléterai juste d'un point savoir où sont nos priorités c'est essentiel après il faut savoir où on se situe dans son écosystème concurrentiel donc un audit TCO en termes de concurrence est aussi un outil très riche et je vous encourage vraiment à le faire pour savoir quels sont vos concurrents qui ont pris des positions sur telle ou telle expression ou une grappe d'expression et puis après il faut se dire qu'il faut choisir ses combats le SEO c'est un sport d'endurance c'est quelque chose de long et d'impliquant donc autant bien travailler les étapes que Yannick vient de décrire pour vraiment concentrer l'effort sur des combats atteignables à court ou moyen terme moi je voulais juste compléter sur la partie plutôt in-bound marketing pour avoir compris où étaient nos gisements d'audience en termes SEO du terme quelque chose de fondamental c'est que qu'est-ce qu'on raconte qui on est comment on se présente au marché ça peut paraître anodin comme réflexion mais c'est un prérequis absolu d'être très à l'aise sur le positionnement l'image et les arguments qu'on va véhiculer sur notre écosystème digital plusieurs outils qui permettent de structurer ça de répondre à ça le premier il est tout bête vous avez déjà dû en entendre parler c'est la plateforme de marque qui est plutôt un outil on va dire communication qui permet de préciser la vision qu'on a de son marché c'est-à-dire comment est-ce qu'on se positionne sur son marché quel regard on a dessus comment on l'appréhende que ce soit au niveau des clients des concurrents etc c'est de se définir une mission pourquoi je fais ce métier au quotidien pourquoi mon entreprise fait ce métier au quotidien c'est quoi son but et de définir un positionnement ensuite différenciant et singulier par rapport à la concurrence donc ça c'est quelque chose de très important un deuxième outil très utile c'est ce qu'on appelle pompeusement la business value proposition désolé de l'anglicisme c'est une méthode qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle en gros l'idée c'est pour maîtriser son discours marketing et pour s'assurer que le wording les expressions les éléments de discours marketing qu'on va donner sur notre blog etc cette méthode permet de s'assurer qu'il y a un fit donc qu'il y a une adéquation entre ce qu'on appelle les points de douleur de nos cibles et ce que notre solution propose si schématise c'est ça donc c'est vraiment s'assurer que les arguments marketing qu'on donne sur notre site ne sont pas juste auto-centrés et ne parlent pas que des fonctionnalités de nos produits mais parlent bien entendu de comment est-ce que mon service répond à une attente et à un besoin juste une question je me permets de couper il y a effectivement une question et une remarque qui sont plutôt intéressantes il y a Arnaud qui dit effectivement à diluer le contenu pour multiplier les pages comment conserver mon niveau de qualité c'est une bonne question on en parlait au préalable justement avec Pierre-Marie oui il faut effectivement arriver à faire beaucoup de contenu et donc forcément quand on fait beaucoup on va forcément diluer les forces enfin on peut diluer les forces et tout l'art de faire un bon contenu qui est qualitatif et qui amène du poids effectivement c'est de trouver le compromis entre contenu de qualité qu'on va pouvoir dupliquer continuer un petit peu dans le temps et faire quelque chose de qualitatif parce que si on a 5 contenus qui parlent de la même thématique Google aujourd'hui le détecte et donc va vous inciter à fusionner ces articles donc il faut il ne faut pas trop diluer tout en gardant un peu une notion de je ne sais pas de storytelling dans la notion de contenu donc ça c'est un point important et après Marine pour répondre un petit compliment à la question d'Arnaud merci Arnaud de l'avoir posé je ne vais pas faire de sémantique mais effectivement je rejoins c'est pas la bonne solution par contre fragmenter fragmenter c'est important ça veut dire quoi fragmenter c'est à dire que par exemple un livre blanc de 12 pages peut être après découpé on peut en extraire une infografe exemple et avec un objet éditorial fini on peut avoir 4, 5, 6 fragments qu'on va pouvoir exploiter sur son blog qu'on va pouvoir après multidiviser sur ses réseaux sociaux donc l'idée c'est pas de diluer mais c'est de séquencer et encore une fois la question c'est pas tant la quantité mais c'est la qualité voilà et juste pour Marine ok dito et nous même on vous proposera à la fin des audits si vous avez des projets si vous souhaitez avancer sur des choses effectivement on pourra vous aider sur nous sur notre partie la partie positionnement mot clé les captures que je vous ai montré et puis Pierre-Marie sur la partie effectivement audits de contenu donc on vous mettrai ça à disposition à la fin du webinaire voilà une dernière question de Laurie merci Laurie de l'avoir posé est-ce que beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux plutôt que sur un site peut-être une bonne stratégie la stratégie c'est que les publications sur les réseaux sociaux doivent converger vers votre site donc après poster en natif sur Pulse ou dans LinkedIn des articles ça va influer sur le reach de votre page mais ça va pas rediriger forcément vers votre écosystème de marque vers vos parcours de conversion donc moi mon conseil ce serait plutôt de maximiser les contenus compagnons c'est-à-dire les contenus qu'on va donner sur les réseaux sociaux mais qui vont faire converger le visiteur sur votre site je reprends le fil de l'histoire sur sur ce qui est important aux sites et à sa marque il y a aussi quelque chose d'essentiel je vais aller très vite c'est ce qu'on appelle le buyer personal development en gros c'est de bien connaître et comprendre ses cibles ça rejoint le slide d'avant sur la business value proposition fort de traiter une compréhension fine des publics qu'elle veut séduire quels sont leurs challenges au quotidien quels sont leurs points de douleur leurs frustrations quelles sont les objections à lever quelles sont leurs motivations etc. et si on fait un travail poussé sur la compréhension fine de notre persona des cibles qu'on veut toucher on sera capable d'autant plus d'adresser un contenu de qualité une notion importante je vais très vite parce qu'il est déjà 10h30 le parcours d'achat ce qu'on appelle le buyer's journey il faut aussi garder en tête que vos prospects ne sont pas tous dans le même état de maturité ils ne sont pas tous prêts à l'achat et ça c'est vraiment important ça veut dire que votre offre de contenu et votre stratégie SEO aussi doit être capable de toucher à la fois des gens qui sont en sensibilisation c'est-à-dire qui ne sont pas forcément encore complètement conscients de la problématique qu'ils doivent résoudre donc à cela on va proposer des contenus spécifiques on doit aussi parler aux gens qui sont en stade de considération ils ont compris leurs problématiques ils commencent à évaluer un petit peu les solutions qui pourraient être les leurs pour résoudre cette problématique donc là aussi il y a des contenus une posture spécifique et puis il y a aussi les gens qui sont donc ils sont beaucoup plus près de la solution enfin de la décision d'achat et eux en fait ils sont en train de choisir la meilleure option ils ont déjà identifié les 3-4 solutions qui vont répondre à leurs besoins et leur challenge c'est de choisir la meilleure option et donc là on va être un peu plus près du discours solution marque voilà et puis un outil éditorial extrêmement important ça synthétise un peu les 2-3 stades que je viens de passer avant c'est ce qu'on appelle le content mapping donc c'est un outil qui permet de cartographier d'autres produits fonctions des étapes du parcours d'achat et des sous-thématiques que le persona attend et pour faire le lien effectivement avec ça et le SEO c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'arborescence on ne peut pas mettre tout sur une seule page les sites one page ça ne peut pas fonctionner pour ces raisons-là typiquement vous avez une page d'accueil qui elle va plutôt parler de votre marque ou de votre mot-clé générique là on est vraiment en découverte on veut savoir qui vous êtes une page catégorie donc votre prestation de service par exemple où là on met plus en avant ce que vous pouvez faire la page produit où là vous avez peut-être une offre et donc là c'est des mots-clés un petit peu plus spécifiques peut-être un peu plus longues on parlait tout à l'heure de l'agence inbound marketing Lyon par exemple ça ça peut être une page de niveau 3 et puis après comme on a dit les notions de guide d'achat qui vient d'être présenté avant on a des informations qui elles ont beaucoup plus de valeur ajoutée la notion de conseil la notion d'usage sur les produits parce que gardez bien en tête qu'aujourd'hui on a pris l'exemple de sac à main en B2C mais les gens cherchent beaucoup plus la notion d'usage du produit que la notion de produit et puis de toute façon vous n'arriverez pas à vous positionner sur des mots-clés qui sont hyper génériques il va falloir travailler la longue traîne il va falloir travailler le local il va falloir travailler des choses hyper spécifiques et on revient à la notion d'expertise plus vous êtes sur du contenu expert certes en termes d'entonnoir vous avez moins de fréquence de frappe mais vous êtes sur des intentions d'achat et donc on revient à notre thématique de générer du lead avec du contenu qui va être hyper hyper quittatif hyper précis donc voilà gardez en tête les 4 niveaux et les 4 phases processus et les types d'informations particuliers sur chacune des pages et comment ça se fait en termes de techniquement alors l'idée c'est pas de faire des webinaires SEO si ça vous intéresse on mettra les liens des prochains webinaires qu'on fait là dessus mais là vraiment sur la tout doux d'un bon contenu SEO alors à mettre en corrélation avec la notion d'inbound et d'humain mais c'est un contenu qui est frais qui est unique ça c'est vraiment hyper hyper important et quand on entend unique on parle aussi des balises un titre à part une description à part un sous-titre à part ça c'est vraiment la base de la base on peut pas traiter de deux sujets différents sur une même page donc ça c'est à bien garder en tête c'est un contenu qui répond aussi à une requête on parle de agence inbound marketing ou agence SEO c'est pas du tout les mêmes requêtes on peut pas travailler les deux objectifs particuliers là dessus donc c'est vraiment une page qui va définir chacune de ces deux requêtes ça c'est hyper important Google met l'accent là dessus une page qui correspond à une requête et donc on arrive pas sur la home page on arrive forcément sur la page en question qu'on a travaillé un contenu le plus explicatif possible ça on l'a rabâché depuis tout à l'heure effectivement on parle de hiérarchisation de valeur ajoutée donc ça c'est important on parlait tout à l'heure de dilution de fragmentation il faut garder en tête que Google et ses robots sont de plus en plus gourmands et puis tout le monde produit du contenu aujourd'hui donc oui il y a la notion d'expertise de qualité que Google arrive à détecter il y a aussi un critère fondamental bateau qui est quand même la longueur du texte moi je sais qu'il y a 10 ans on parlait de contenu à 200-300 mots on arrive à faire des choses aujourd'hui on a les pages piliers qu'on a évoquées tout à l'heure les contenus à valeur ajoutée c'est plutôt du 600 700-800 nous on travaille beaucoup sur la recherche vocale c'est des pages plutôt à 1000 mots aussi donc voilà il faut arriver à faire quelque chose de quantitatif mais aussi qualitatif c'est tout le compromis bien garder en tête aussi la notion de lien on a parlé tout à l'heure de cocon de silo il faut que la page qui soit en dessous puisse repousser la page au-dessus puisse proposer d'autres choses pour l'expérience utilisateur pour le maillage interne et donc pour le SEO et un contenu comme on l'a dit c'est pas que du texte il faut vraiment le garder en tête oui on peut faire du texte mais dans ce texte il faut qu'il soit lisible on parle d'humain on parle de conversion il faut qu'il soit donc lisible intéressant intéressé et glisser une infographie une vidéo une photo des choses attrayantes bien aérer son texte ça contribue aussi à garder l'internet captif et donc à avoir une meilleure expérience utilisateur et donc augmenter votre taux de conversion merci Yannick donc effectivement il faut que ce soit attractif et séduisant c'est le propos de notre deuxième partie on a vu quels sont les ingrédients pour attirer les visiteurs sur votre site maintenant comment est-ce qu'on les fait rester en fait comment est-ce qu'on travaille la rétention comment est-ce qu'on prolonge l'expérience de lecture et de consommation de contenu d'un visiteur et comment est-ce qu'on se donne le plus de chances de rediriger ce visiteur vers des parcours de conversion voilà je vais vous donner juste trois informations là-dessus donc forcément je reviens pas sur l'offre de contenu qui doit être complète diversifiée qui doit avoir la fréquence suffisante qui doit être pensée pour répondre à la problématique du persona ça on l'a vu juste avant je l'enviens juste en intro une façon pragmatique de faciliter la consommation des contenus c'est de travailler déjà son rubriquage thématique d'expression ça peut paraître tout bête mais j'arrive sur un blog et je comprends rien aux intitulés de rubriques ça va pas me rendre curieux j'ai pas forcément envie d'aller creuser donc c'est un premier niveau qui est très important il y a différents types de rubriquage on peut avoir un rubriquage tout simple en bas à droite par exemple sur une approche marché je suis une entreprise B2B je travaille sur trois marchés très dissociés je dis n'importe quoi l'aéronautique le chimique je sais pas quoi je vais avoir fléché déjà les silos de thématiques que je vais adresser donc là en l'occurrence c'était le tertiaire public habitat tertiaire privé pour un opérateur qui travaille sur le smart building on peut avoir un rubriquage aussi beaucoup plus thématique c'est l'image de gauche là encore ça peut paraître tout bête mais ça a le mérite de flécher le parcours et d'orienter le lecteur et on peut avoir encore des choses en haut à droite un peu plus éditorialisées on est sur des sujets très niches en l'occurrence c'est un de nos clients qui travaille sur la maîtrise énergétique pour l'industrie 4.0 donc le rubriquage éditorialisé on va plutôt indiquer des formats ou des traitements éditorial par exemple avec des bonnes pratiques des réalisations deuxième chose importante c'est de travailler les formats faire du blog post long c'est bien et ça séduit Google aussi et ça amène de l'expertise de la caution de la valeur à un cible mais ça ne suffit pas pour faire de la curation éditorialisée donc voilà c'est des articles plus courts qui relaient un article de fond qu'on a pu trouver ailleurs il ne faut pas s'interdire de faire des infographies des petits motion design et puis surtout aussi de proposer des ressources donc des ressources publiques ou téléchargeables mais une fiche pratique un mémo un cas client des webinars comme on est en train de le faire des e-guides etc donc tout ça c'est la globalité de cet ordre de contenu qui va séduire et qui va travailler la rétention de vos visiteurs sur votre site et puis après il y a des petites astutes UX design toute bête bien penser de la sidebar dans la colonne de droite qui est à côté de votre article de blog bien penser à exploiter le footer le pied de page de votre article de blog pourquoi ? pour proposer soit des articles on va dire affinitaires je viens de lire un article sur sur la centrale de traitement d'air on va me proposer ensuite des articles affinitaires qui vont me parler je ne sais pas d'un consommable ou d'une application en particulier et on peut aussi flécher les articles populaires donc les plus lus etc et ça contribue bien sûr au maillage interne absolument c'est ce que j'allais dire les grands esprits sont en train super on a parlé de l'attraction de l'audience on a parlé des éléments pour la séduire la retenir sur le site maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut mettre le plus de chance de notre côté pour convertir cette audience et ces visiteurs en lead donc maximiser la conversion donc comment est-ce qu'on va inciter nos visiteurs à remplir un formulaire tout simplement ça peut paraître un critère et bien la première chose c'est de mettre en place un parcours de conversion je ne sais pas si vous connaissez ça je me permets juste de le remodéliser très rapidement un parcours de conversion c'est quoi ? c'est disséminer dans votre site dans votre blog sur vos réseaux sociaux ce qu'on appelle des CTA pour call to action des boutons d'appel à l'action qui vont inciter au clic et qui vont nous rediriger autre part ils vont nous rediriger ils vont nous rediriger sur ce qu'on appelle une page d'atterrissage landing page en anglais où on va la présenter la proposition de valeur de la ressource qu'on propose avec le formulaire de contact et une fois que le visiteur aura soumis ce formulaire on le redirigera de dire merci ça fait toujours plaisir et c'est toujours utile et sur cette page de remerciements on va lui proposer là encore des contenus pour aller un peu plus loin et des contenus toujours pensés en fonction de la ressource qu'il vient de télécharger donc voilà grosso modo ce que c'est qu'un parcours de conversion après comment est-ce qu'on maximise la visibilité de ce parcours de conversion à gauche la multidiffusion de vos contenus donc effectivement faire levier sur ce qu'on appelle l'organique pas payant parce que vous maîtrisez votre fil Twitter votre compte de LinkedIn votre page Facebook donc multiplier les posts et les variations de posts réseaux sociaux pour rediriger vers vos parcours de conversion ça peut être aussi du payant donc du search du Google Ads du display du retargeting des publicités du sponsor de content voilà c'est de multiplier les points de contact les points de dissémination de ces appels à l'action et puis après ce qui marche bien aussi c'est d'avoir d'avoir un étage entre le bouton d'action et la landing page c'est-à-dire d'avoir un petit article qu'on appelle nous compagnons qui va être en fait une forme de teaser et qui va donner un peu de matière pour donner en plus de je ne sais pas Yannick si tu veux compléter sur par exemple l'utilité d'une landing page sur la landing page en SEO oui il faut garder en tête que très souvent on associe la landing page au SIE donc uniquement aux campagnes AdWords sans rentrer dans le détail des critères de quality score sur l'AdWords mais le fait que la page soit aussi utilisée en SEO un contenu qui parle de la campagne AdWords et compagnie le fait au final de faire une seule page pour les deux choses c'est bon on ne peut pas se dire il ne faut faire qu'une landing page sur des campagnes AdWords si ça marche sur l'AdWords parce que ça convertit il faut aussi et surtout l'exploiter en SEO et donc au final avoir qu'une seule page qui puisse séduire attirer les gens et les inciter à télécharger quel que soit le canal merci Yannick une précision importante toujours sur comment est-ce qu'on s'immisce la conversion ce qu'on appelle la sidebar donc cette petite zone qui est à droite ou à gauche d'un blog post ou d'une page de contenu est souvent pas optimisé ou pas utilisé à bon escient et ce qui est très important toujours pareil quand on reboucle avec la notion de persona de point de douleur et de maturité dans le buyer's journey c'est d'être capable d'adresser en sidebar ou en pied de page d'un article un contenu contextuel je viens de construire la sensibilisation c'est-à-dire la vulgarisation d'une notion par exemple de base et que dans ma sidebar on me propose un dépliant sur mes produits il y a quand même peu de chance que le visiteur fasse le lien entre quelque chose qui est vraiment très très naissant et quelque chose qui est très produit donc l'idée c'est aussi de faire levier sur cette sidebar et ses footers pour proposer des ressources qui suivent l'expérience de consommation du visiteur et on voit que les taux de conversion peuvent être multipliés par 3 si on utilise ce genre de petites tactiques et puis une autre dernière bonne pratique une autre dernière astuce que je voulais vous proposer c'est pensez bien à l'instruction de vos pages d'atterrissage ça c'est un vrai cas client qu'on a géré il y a quelques mois à gauche la landing page originelle donc on voit qu'il y a beaucoup d'éléments de navigation en haut donc on voit que la landing page est toujours dans l'environnement de navigation du site on voit que le header en fait n'est pas optimisé que le formulaire apparaît très bas dans la page qu'est-ce qui se passe au milieu de l'écran donc au milieu de l'écran c'est ce qu'on appelle un heat map c'est une cape de chaleur où on va voir où les internautes surfent sur cette page il y a des outils comme OJAR qui permettent de le faire et bien on voit finalement que les internautes sont sortis de la page avant même d'avoir pu lire le titre et la proposition de valeur de la ressource pourquoi ? parce que juste le design n'était pas optimisé donc on voit clairement à la zone rouge c'est là où les internautes sont et on voit qu'avant le titre il y en a déjà 80% qui sont sortis donc en haut à droite juste en changeant un petit peu le design de la page donc en supprimant par exemple un élément de navigation qui pourrait perturber en travaillant un header avec un titre un sous-titre une petite image qui arrive au-dessus de la zone de flottaison et en mettant un formulaire qui est un peu plus sympa on voit en bas à droite le résultat des deux campagnes qui sont basées exactement sur le même dispositif organique et média on voit qu'on surperforme pourquoi ? parce que simplement quand l'internaute arrive sur une page d'atterrissage il faut qu'il voit clairement ce qu'il a gagné et qu'il soit concentré sur une chose remplir de formule donc ça c'était une bonne pratique un peu UX et je laisse la parole à Yannick c'est sûr qu'il faut garder en tête qu'aujourd'hui le taux de conversion moyen c'est 2% c'est à dire que sur 100 visiteurs il y en a 98 qui partent ça peut sembler des fois bateau même nous qui sommes dans le web on se dit tiens bouger un petit truc mettre un formulaire enlever un champ sur 5 sur le formulaire des petits détails comme ça font qu'on a des taux de conversion qui sont supérieurs et c'est parfois incroyable on dit toujours que le diable est dans les détails et là effectivement sur les landing pages on arrive à mesurer très rapidement qu'en changeant en mettant le formulaire sur une colonne versus 2 en remontant sur la ligne de flottaison les éléments qu'on doit voir en premier écran et bien on a tout de suite des impacts donc ça peut sembler des détails mais c'est hyper important et on voit tout de suite les retours sur investissement de ça et tout l'enjeu aujourd'hui à même budget si vous passez de 2% à 2,5 ou à 3% et bien vous augmentez votre taux de conversion de 50% donc passer de 2 à 3 ça peut sembler faible mais c'est énorme et supposons que vous faisiez de la pub ou vous avez un trafic conséquent vous augmentez mécaniquement votre nombre de leads entre guillemets juste en faisant des petits ajustements donc ça c'est hyper important et ça permet effectivement de faire le lien avec une annonce de Google qui a été faite fin mai ou début juin je ne sais plus précisément mais qui dit qu'enfin l'expérience utilisateur donc l'UX va être un nouveau facteur de positionnement officiel sur Google Google n'informe pas souvent sur des facteurs de positionnement de façon officielle donc là il l'a dit et ça justifie tout ce qu'on vient de dire auparavant c'est qu'il y a plein de gens qui font beaucoup de contenu il y a des gens qui ont du contenu pas hyper qualitatif mais qui sont positionnés aujourd'hui Google à travers Analytics à travers Google Chrome à travers tous les outils qu'ils vous proposent gratuitement est capable de savoir si vous restez du temps sur cette page si cette page convertit si cette page vous fait sortir quel est le comportement que vous allez faire sur un site web et donc va pouvoir mettre des critères de positionnement si vous êtes meilleur que le concurrent qui lui est positionné au dessus et que vous êtes meilleur en termes d'expérience utilisateur à terme vous allez pouvoir vous positionner donc oui il faut agir de façon rapide et efficace sur ces leviers-là ça a un vrai enjeu en termes de taux de conversion et ça aura demain un vrai enjeu en termes de positionnement car Google va le prendre en compte donc je vous incite vraiment à regarder les conversions pas que du site web des pages en particulier du temps passé du taux de rebond les KPIs que vous avez l'habitude de regarder mais pas de façon globale sur votre site web mais de façon détaillée est-ce que le SEO a un taux de rebond plus fort est-ce que le trafic direct a un taux de rebond plus faible comment aller prendre les bonnes pratiques d'une page qui convertit bien versus une page qui convertit mal pour pouvoir améliorer tout ça Merci Yannick super il y a des questions intéressantes sur le chat ce serait bien qu'on prenne quelques minutes pour y répondre on va conclure et après on répondra à vos questions vous l'aurez compris moi je suis ravi d'avoir présenté aux côtés de Yannick en fait on est on est des alliés lui et moi on n'est pas du tout des concurrents et le SEO et le Inbound Marketing c'est la même chose ce sont vraiment deux disciplines qui se complètent qui se nourrissent qui s'entretiennent mutuellement c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer et il faut penser les deux très tôt selon moi pour performer donc il n'y a pas de silo il n'y a pas de concurrence et on voit qu'une stratégie SEO étayée priorisée comprise avec des optimisations techniques et ce qui va autour plus une offre de contenu approprié ça a quand même un effet très vertueux sur la génération de contacts c'est quand même c'est quand même important de le redire je te laisse peut-être commencer effectivement j'insiste sur le fait que la fréquence de frappe doit être le leitmotiv et donc celui qui dicte la stratégie éditoriale parce que comme on l'a dit produire pour produire ça ne sert pas à grand chose si on ne produit pas sur les mots clés qui sont demandés par les internautes ça n'aura pas d'impact donc oui Google doit être votre rédacteur en chef doit dicter je le dis de façon provoquante doit dicter ce sur quoi vous devez écrire parce que si vous écrivez sur quelque chose qui n'est pas intéressé intéressant en termes de fréquence qui n'est pas recherché par les internautes ça ne servira pas à grand chose il faut savoir raison garder tout de même il faut aussi écrire en priorité par rapport aux problématiques à résoudre chez vos personnages donc c'est là où il faut trouver le bon donage on n'écrit pas que pour Google et on n'écrit pas que pour notre persona mais on écrit avant tout pour répondre à une problématique de nos cibles après il faut voir comment on l'optimise et comment on priorise nos combats et nos tactics par rapport à Google la question de l'organisation est essentielle aussi là-dedans pour produire que ce soit en quantité plus ou moins plus ou moins forte en termes de volumétrie l'organisation la méthode et les outils partagés sont assez clés et c'est vrai qu'on voit souvent nous des clients très enthousiastes à la première réunion de travail et puis tout petit à petit ça s'essouffle parce qu'on a du mal à se renouveler à trouver de nouvelles idées etc donc ce qui est vraiment important d'animer régulièrement ce qu'on appelle des comités éditoriaux faire le point sur les contenus qui ont marché pas marché on va faire le point sur l'actualité les choses qu'on va devoir traiter à court moyen terme et puis on va phosphorer ensemble on va co-construire des idées de sujet et puis après charge aux agences de content marketing ou aux rédacteurs de produire des contenus adéquats donc l'organisation est à ses clés et le SEO doit trouver sa place dans le comité éditorial il doit nourrir bien entendu la réflexion on parle souvent de corpus de mots-clés stratégiques moi le tuyau que je voudrais vous donner c'est commencer par faire un audit sur votre existant là où sont vos concurrents et définissez un plan de bataille sur ok je vais me positionner à moyen terme sur tel groupe d'expression plutôt longue traîne et ça ça va venir nourrir et animer aussi le comité éditorial en disant bah oui mais il ne faut pas qu'on oublie de retravailler telle expression ou telle chose et puis bien entendu le reporting a aussi toute son importance je te laisserai peut-être l'analytique c'est encore votre ami pour pouvoir mesurer un petit peu tout ça comme je l'ai dit si vous écrivez des contenus il faut qu'ils soient lus il faut qu'ils soient intéressants intéressés il faut qu'ils performent en termes de conversion donc là on vous invite vraiment à faire un reporting sur la partie édito pas juste dire est-ce que ça monte est-ce que ça descend de façon globale mais de façon un peu plus détaillée sur peut-être les contenus experts la partie blog la partie FAQ enfin tous les contenus que vous allez créer et vraiment avoir un reporting qui soit dédié au contenu pour pouvoir mesurer l'impact en termes du X de conversion et de l'électorat on peut même aller assez loin sur le reporting je ne vais pas faire mon autopromo mais mon associé Jean-Christophe Lavocat a développé un petit plugin qu'on a appelé Content Grouping qui permet de mettre en adéquation Google Analytics avec votre blog pour aller jusqu'à analyser quel persona quelle thématique quelle étape du Bias Journal sensibilisation considération décision performe sous performe doit être au travail doit être optimisé etc. donc on peut aller assez loin sur la performance du contenu et le suivi de cette performance après il faut aussi optimiser il faut aussi essayer il faut aussi AB tester ça peut être AB tester des titres AB tester des call to action dans les sidebars ou dans les footers les wordings des expressions dans un titre dans un chapeau etc. et il faut suivre ça de près pour pouvoir après avoir les éléments pour être dans l'amélioration continue voilà je ne sais pas Yannick peut-être qu'on répond à quelques questions je vois que vous êtes encore 115 un grand merci encore pour votre assiduité et votre participation c'est chouette merci beaucoup on est victime du replay c'est une évidence mais c'est bien on salue tous ceux qui vont suivre tout ça en replay aujourd'hui ou un peu plus tard et puis on vous met sans plus attendre pour ceux qui ont des contraintes de toute façon vous recevrez un email par la suite la consultation du document qu'on vient de vous présenter et effectivement on alloue un peu de temps pour ceux qui peuvent et pour répondre aux questions il y a une question d'Emilie elle d'ailleurs qui voulait rebondir sur les outils de positionnement et Yannick qui voulait savoir si Google Trend peut aider peut aider d'une manière ou d'une autre c'est vrai qu'on entendait il y a quelques mois quelques années beaucoup parler de Google Trend qu'est-ce que tu en penses ? j'en pense effectivement pour savoir comment la tendance de recherche sur le coronavirus sur les sièges de bureau sur la formation en ligne toutes les grandes tendances qui sont dégagées pendant le corona oui sur ces mots-clés là effectivement c'est intéressant ça donne une tendance de recherche ce n'est pas un outil pour étudier les mots-clés vous n'allez pas pouvoir mettre central je ne sais plus le terme tous les mots B2B typiquement vous n'aurez pas ces choses là parce que les fréquences de frappe sont faibles et ce n'est pas fait pour ça c'est vraiment pour regarder les grandes tendances de recherche sur des grandes thématiques donc ça peut vous aider si vous avez besoin de regarder ça mais ce n'est pas fait pour faire une étude de mots-clés voilà ça peut être une inspiration un peu sur des expressions globales mais ça ne peut pas sur des expressions ciblées il y avait une autre question de David L sur la notion de livre blanc qui interrogeait sur le fait de savoir si il était contre-productif pour le SEO c'est un peu dommage non je comprends le point alors on va l'afficher sur le site on va le promouvoir sur le site c'était toute l'histoire aussi des contenus compagnons des articles compagnons donc on va se servir de la matière pour aider à faire des articles teaser pour faciliter la promotion et accompagner un peu le propos et puis après cette notion de fragmentation aussi le livre blanc pour être scindé en 2, 3, 4 articles une infographie une checklist j'en sais rien et va servir aussi le positionnement SEO et puis il y a aussi l'optimisation SEO de la landing page de téléchargement du livre blanc qui va aussi concourir à ce que ça serve à quelque chose donc le livre blanc et plus généralement tous les contenus guettés donc tous les contenus à télécharger sont pas les plus SEO rewarding on va dire mais ont quand même une importance une importance et pour conversion je sais pas si Yannick tu veux compléter si nous typiquement sur la notion de livre blanc on s'est positionné sur la requête livre blanc SEO par exemple donc on peut aussi travailler la notion de livre blanc plus son expertise pour pouvoir être visible là dessus et puis après rien n'empêche à côté du livre blanc de faire un bel article qui va présenter un petit peu le sommaire faire un peu de teasing sur le livre blanc pour aussi appuyer la partie SEO donc on peut encore une fois faire un bon compromis un bon mix travailler un petit peu les deux et puis après c'est sûr qu'il faut générer du lead il faut générer des emails et donc le téléchargement est le bon est le bon process pour ça donc on peut pas il faut faire un contenu à côté et puis après il faut pouvoir avoir du contenu qui soit verrouillé pour pouvoir faire un petit peu de nurturing de génération de lead et ainsi de suite comme on va le faire sur les inscriptions du webinaire d'aujourd'hui absolument absolument il y avait d'autres questions pardon bonjour Diane merci pour ta question pensez-vous pertinent pour la création d'une société de lead to lead d'allumer un budget au site et SEO ou vaut-il mieux est-ce qu'il faut investir tout de suite dans le SEO et le site ou est-ce qu'il faut attendre que la société se développe etc ça dépend je pense du modèle d'affaires et des cibles mais ça sert à rien de lancer un site la fleur au fusil sans avoir travaillé le SEO en amont en tout cas c'est mon point de vue et c'est beaucoup plus simple je pense d'associer ces deux réflexions à l'initial toujours pareil en ayant une vision assez claire de son positionnement son discours marketing c'est plus simple selon moi de le traiter à l'initial que de se lancer parfois dans des refondes de sites et des optimisations de sites qui peuvent être coûteuses et douloureuses en termes de refondes après ça se passe aussi très bien je fais un petit coucou à Anne qui est une de mes clientes qui est sur ce webinar avec qui on a refondu et optimisé un blog très récemment mais je pense qu'il vaut mieux avoir cette démarche dès le début du lancement de cette société je ne sais pas ce que tu en penses Yannick bah oui ne serait-ce pour la notion d'arborescence qu'on a évoqué tout à l'heure si vous n'avez pas les bonnes pages avec les bons titres et les intentions de recherche de l'internaute vous allez produire un site qui ne sera pas visible donc il n'y a pas d'intérêt donc oui plus on l'attaque en amont comme on l'a dit ça prend du temps c'est un marathon c'est une course de fond donc plus on commence tôt plus tôt on aura des résultats donc ça c'est une évidence et ça fait le lien avec la question de Salomé qui disait qu'en faisant un site vitrine sur Wix en première phase est-ce une bonne idée pareil je ne peux pas vous dire si c'est une bonne idée ou pas on ne parle pas tant de CMS ici Wix c'est un bon CMS pour faire un certain nombre de choses mais la seule bonne question à se poser c'est à quoi va me servir ce site qui je vais adresser comment je vais l'adresser quels sont les termes de recherche que je vais aller vouloir cibler donc c'est ça plutôt la bonne question plutôt que la question technique en amont et puis après il y avait Alexandre qui faisait une remarque sur la il n'y a pas bien compris la notion de sidebar on disait que la sidebar vous savez c'était les liens qu'on met à côté d'un article de blog par exemple pour pouvoir mettre les contenus associés pour mettre les meilleurs contenus dans la thématique et aussi en termes de SEO pouvoir faire du maillage pouvoir faire des liens internes entre tel ou tel site pour favoriser le temps qu'on va passer sur le site web aussi pour pouvoir faire naviguer l'internaute le plus possible lui donner toujours des choses importantes à aller manger parce qu'il n'y a rien de pire en SEO du moins que ce qu'on appelle les pages orphelines c'est-à-dire les pages sur lesquelles on arrive il n'y a pas de lien il n'y a pas d'autre porte de sortie et donc qu'est-ce qu'on fait on sort donc les sidebars et aussi pour l'expérience utilisateur mais aussi bonne pour le SEO Catherine pour la question de Paul M que je trouve intéressante mais qui en elle-même est un sujet de webinar donc on ne va pas avoir le temps d'y répondre mais donc Paul M qui est toujours un petit peu circonspect sur l'usage en acquisition organique non payante pour générer du trafic sur un site ou une landing il nous dit les différentes plateformes Twitter, LinkedIn, Facebook tu l'as porté des contenus avec des liens externes quel est vraiment le poids des réseaux sur la génération de trafic alors effectivement il y a beaucoup d'encre qui coule sur le reach ce qu'on appelle le reach donc la visibilité des publications que ce soit de comptes persos de pages d'entreprise sur LinkedIn par exemple il y a beaucoup d'encre qui coule là-dessus et je pense que seuls les régies ont la réponse il y a énormément de choses à dire sur le sujet en deux mots moi je pense que c'est essentiel pour une entreprise de faire levier peut-être plus sur ses collaborateurs que sur sa page entreprise LinkedIn par exemple et je pense que c'est super important de publier organiquement des contenus sur ces réseaux pourquoi ? parce que ça permet de démultiplier un petit peu la force de frappe de l'entreprise ça permet de jouer sur la notion aussi de simplement de réseau d'affinité les membres du réseau de tels membres etc. revoucler sur cette publication donc après c'est un investissement qui me semble qui me semble important après oui il y a plein de choses il y a plein de choses à creuser sur la portée organique de ces choses là on a vu récemment par exemple mettre le lien dans un premier commentaire citer des gens attendre tant de minutes avant de réagir de retweeter etc. bon il y a plein d'astuces désolé Paul si tu vois que je fasse un webinaire sur le sujet 11h c'est le mot de la fin ? Yes merci Pierre-Marie pour cette première ensemble c'était top j'espère que ça vous a pareil j'espère que ça vous a servi que vous avez aimé ça de toute façon vous allez nous le dire à travers les avis les petites notes que vous nous avez sûrement déjà mises et puis n'hésitez pas vous avez nos coordonnées vous avez aussi nos petits pages d'acquérissage pour pouvoir pas que générer du lead mais aussi vous servir vous donner des choses concrètes et puis voilà on est à votre disposition tous les deux pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur d'éventuels projets des questions des remarques deux outils sympas pour vous auto-évaluer un audit SEO gratuit sur le site de Yannick de vous les m'inconnettes et un auto-diagnostic en ligne sur le site de Kédito n'hésitez pas à aller y faire un tour ça peut être utile encore un grand merci à tout le monde yes merci beaucoup et à très bientôt à très bientôt au revoir bye bye et à très bientôt